Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal, mesdames, messieurs, à la une de l'actualité, ouverture par la cour militaire à la prison de Ndolo, de l'instruction au premier dégré entre le ministère public, entre Corneille Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et leader du mouvement politique militaire AFC et ses complices du 1-23, sous le banc des accusés, 25 prévenus y sont poursuivis pour crimes de guerre et activités terroristes. Et puis les membres du gouvernement appelaient à faire preuve de pragmatisme afin d'obtenir des résultats dans l'exercice de leur fonction et répondre aux attentes des Congolais, c'est l'une des recommandations du séminaire organisé à l'intention des ministres qui s'est clôturé ce mercredi à l'hôtel de Fleuve Congo à suivre dans ce journal. Enfin, 100 candidats sur 436 ont réussi au concours de récrutement des élèves de la 9e promotion de l'école d'administration session 2024-2023. La liste a été rendue publique ce mercredi, l'objectif poursuivi par le gouvernement et le rajeunissement de l'administration publique. Ce sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue au 20h. Clôture du séminaire du gouvernement. Pendant deux jours, plusieurs questions urgentes ont été revues dans les discussions, notamment celles liées à la sécurité du pays, à la gouvernance, à l'économie et à la diplomatie. Au nom du président de la République, le Premier ministre Judith Souminois a appelé les ministres de son gouvernement au pragmatisme afin de répondre aux attentes de la population, notamment l'amélioration du social congolais. Regardez. C'est un acte de foi et d'adhésion à une vision. À tour de rôle, les membres du gouvernement souminois prennent l'engagement de cultiver la pratique de la gestion axée sur les résultats. Engagement pris devant la Première ministre, chef du gouvernement, ce mardi 23 juillet 2024, au terme de travaux du séminaire gouvernemental. Qu'est-ce qui ressort de ces assises ? La réponse a été donnée quelques heures après au Palais de la Nation où les séminaristes se sont rendus pour la cérémonie de clôture. Représentant le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, la Première ministre a présidé l'événement. 13 recommandations découlent des travaux de deux jours. L'appel aux membres du gouvernement à s'inscrire dans une perspective visant à bouger les lignes, afin de porter plus loin le combat pour la résilience, l'émergence et le développement durable de notre pays. La responsabilisation de chaque membre du gouvernement au sortir de ses assises, par rapport aux missions confiées à son secteur d'activité, en vue de la traduction en actions concrètes, et en résultats tangibles des engagements éloctoraux du président de la République. La lecture des recommandations faites par le secrétaire général du gouvernement a juste après laissé place au discours de clôture du chef de l'État, lu par la chef du gouvernement, Judith Soumé-Noir. Il est temps de tirer les premiers renseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement, avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées, à cet effet, feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base, tels que l'eau et l'électricité, sur toute l'étendue de la République. Ce séminaire gouvernemental a donc été l'occasion de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendus dans le programme du gouvernement qui est basé sur la vision du chef de l'État. Cette équipe est donc désormais à même des mètres sur la même longueur d'onde. La photo des familles opérant du Palais de la Nation est l'étape qui a complètement bouclé la boucle. Et du côté de la population, les attentes sont nombreuses. Les ministres doivent s'engager à bien remplir leurs fonctions au sein du gouvernement Toulouka tout en améliorant les conditions sociales. Un reportage d'Anastasine Doubou. Appliquer c'est une chose, annoncer c'est une autre chose. Mais le mieux serait d'appliquer les recommandations issues du séminaire de renforcement des capacités et la cohésion nationale de membres du gouvernement, tels sont les souhaits de la population. Nous avons aussi le paiement des fonctionnaires par exemple qui doit être payé à temps et il y a plein d'autres défis auxquels ce gouvernement fait face aujourd'hui. Moins des transports, ça ne marche pas. Il faut réglementer les transports. Donc il n'y a pas même moyen de circuler sur la vie de Kichassa. Dans la société, nous voyons le cas de la salubrité. Ça ne fait qu'elle s'empirer. Et là, on a enfin notre gouverneur, mais on attend de lui un travail autre que celui fait par son prédécesseur. Que le gouvernement arrive à nous créer une place, nous en tant que jeunes, au sein de l'organisation, au sein des institutions, au sein même de la place politique. Nous saluons déjà le geste, la volonté que nous voyons chez le chef de l'État de vouloir intégrer les jeunes dans ce qu'il fait. Mais nous voulons que ça devienne encore plus fort, que ça soit encore un peu plus. Nous attendons par rapport à la réunion du président de la République avec Mme Judith Sommunois, qui est la première ministre actuelle du pays, ce qui puisse permettre à pouvoir faire en sorte de diminuer le taux d'échange au sein de notre pays. Que le gouvernement, je dis ce moment, puisse s'occuper de ce secteur purement économique, qui puisse faire en sorte de produire intérieurement nos produits, faire augmenter le PIB pour que la nation puisse vivre dans la vie. Tous ceux qui ont été choisis pour diriger, et ils sont la tête, ils doivent nous montrer, nous prouver à quel point nous jeunes aujourd'hui, nous devons avoir l'espoir pour arriver demain. Les respects du délai des paiements dans l'administration publique, la dédollarisation, la réglementation des transports en commun, la création d'emplois et la desserte à eau et électricité. Autant des sujets qui ont retenu particulièrement l'attention de la jeunesse dans son ensemble. Je l'ai dit en titre, les autorités judiciaires ont décidé d'enclencher les poursuites à l'encontre de Cornei Nanga, ancien président de la CENI, et chef du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve-Cogo, et ses complices du M23. Le procès public s'est ouvert ce mercredi à la prison militaire de Ndolo, sur les 25 prévenus. Seulement 5 sont en détention. Ils sont accusés d'activisme terroriste, crime de guerre et haute trahison. Edith Chala pour plus d'explications. Le procès opposant le ministère public aux prévenus Nanga, Yobeluo, Cornei et compagnie devant la cour militaire de Kinshasa Gombe s'est ouvert mercredi à Kinshasa, en audience foraine à la prison d'Ndolo. C'est une audience introductive pour identifier les prévenus. Des ordonnances, des renvois de chaque prévenu ont été lues par le greffier pour que chacun des prévenus sache pour quel motif il est devant la barre. Sur les 25 prévenus, seuls 5 sont en détention, les 20 autres sont en cavale et les défauts ont été actés contre eux. Sans perdre de temps, le premier président de la cour militaire de Kinshasa Gombe a entamé le fond de l'affaire. C'est au moment où le premier prévenu a commencé à répondre aux questions de la composition que les avocats conseillent ont évoqué le temps nécessaire pour qu'ils compulsent les dossiers sollicitant une remise à la huitaine. En réplique, le ministère public a opposé l'urgence qu'il y a de vider le fond. Pour couper court, l'audience a été suspendue et reprend jeudi à 11h. Un procès très important vu le dossier d'accusation. Crimes de guerre, trahison, collusion avec une puissance étrangère, infractions qui peuvent entraîner la peine capitale. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice, Konstant Moutamba, qui par injonction au parquet militaire était la base du débit de ce procès, a tenu à le suivre dès les premiers instants en doulo. Invité pour la première fois au briefing organisé par son collègue de la communication immédiat, le ministre d'Etat en charge de la Justice et garde des Sceaux a évoqué les chantiers de la réforme de son secteur. De son côté, Patrick Mouyaya Katemboui a aussi rélevé les efforts fournis par le gouvernement de la République dans la lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. Un condensé de Jacques Caboiboui. Il a été l'invité du rendez-vous hebdomadaire des rédivabilités appelé Briefing Press, organisé par son collègue de la communication immédiat, Patrick Mouyaya Katemboui. Thème retenu, réforme du gouvernement engagé dans le secteur de la justice. Constant Moutamba, ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, dit avoir reçu à tenter de moraliser la société en faisant revenir la peur du gendarme parce que le problème était l'indiscipline et le désordre. Nous avons été à la recherche de la thérapie, de produits, médicaments qui pourront éventuellement aider à guérir cette justice qualifiée de malade. Cela veut dire qu'il faudrait réformer, notamment le climat des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour cela, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Constant Moutamba a également évoqué une collaboration avec les huissiers de justice pour mettre en place une commission mixte déva désormais toalité le processus d'exécution des décisions judiciaires. En ce qui concerne l'assainissement du secteur des cultes et associations, le ministre d'Etat, ministre de la Justice, a fait savoir qu'une commission a été mise en place sur les mesures drastiques d'assainissement. Face à la dépravation des mers et à la nuisance sonore, Moutamba n'a pas marché les mots. Nous sommes une société traditionnelle, traditionnellement congolaise, africaine. Et il est hors question de transiger sur les questions des valeurs ancestrales. Il est inadmissible de voir la manière dont la dépravation des mers a été mise au-dévant de la scène. Il est anormal de voir qu'aujourd'hui, nos enfants aient pris l'habitude de faire l'apologie du sexe sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, etc. Nous avons dit non. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a également évoqué d'autres avancées dans son secteur, dont la création du Sceaux de l'Etat, la suppression de l'affaire F92, l'amélioration des conditions de vie des magistrats et la numérisation de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Le gouvernement de la République est formel. Il n'y aura pas de négociation entre Kinshasa et les rebelles de l'AFC M23 à Kampala, comme l'indiquent certaines sources à la suite de la présence d'une délégation congolaise en Ouganda. Le porte-parole du gouvernement parle d'une agitation du côté des rebelles. Le processus de Luanda reste le seul cadre pour les discussions dans la crise à l'est du pays. Une fois de plus, Jacques Caboibois pour ce commentaire. Comme il fallait s'y attendre, la question de la révocation de M. l'abbé Jean Bosco-Bahala, coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, est revenu au briefing presse. En réaction à toutes ces interrogations, Patrick Mouyayaka-Temgoué, porté-parole du gouvernement, a insisté que le seul cadre, c'est à Luanda. Nous l'avons dit et rédit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Mouyayaka-Temgoué a aussi précisé que son message sur son compte X, c'était pour couper court à toute forme de manipulation tendant à faire croire que le gouvernement avait envoyé quelqu'un pour la négociation. Même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandatés. Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Bahala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Quoi qu'il en soit, il y a eu ambiguïté dans notre opinion. Et dans le tweet que j'ai fait hier, c'était pour casser toute forme de manipulation croyant que le gouvernement avait dépêché quelqu'un pour prendre l'encre avec les autres. Le ministre Mouyaya est plus que formel. Pas de négociations, pas de dialogue avec les terroristes. Personne et alors personne n'a été mandaté, même s'il y a eu beaucoup de manipulations pour désorienter l'opinion. Au sujet du retour à Kinshasa, l'ex-ministre des Finances, accusé dans la surfaturation des forages d'eau, le ministre Mouyaya a réagi à ces termes. D'abord, on n'a jamais autant lutté contre le détournement dans ces pays qu'est maintenant. Je ne sais pas si, avant 2-3 mois, vous aviez déjà vu un procès contre des comptables publics de la Cour de compte. Je pense que vous le voyez. Avec le patrouille financière, il y a quelques mois, ici, à la télévision nationale, par exemple, une entreprise qui est sous ma tutelle, vous ne pouvez même pas dépenser un certain montant, 500 ou 1 000 dollars, sans que les inspecteurs qui étaient là ne prennent des précautions de vérifier. Et ça, c'est dans toutes les entreprises publiques. Sur la même question, Constant Moutamba a rassuré que les garants de la nation leur a donné mission de servir. Nous serons intransigeants, intraitables, vis-à-vis de tous les détourneurs des déniés publics de l'État. Tout celui qui aura détourné un seul dollar des Congolais, sa place sera à la prison. Seuls les juges peuvent condamner quelqu'un pour un fait inflationnel. Autre chose à présent, le directeur général de la télévision nationale congolaise s'est entretenu avec l'abbé Donatien Chollet. Ce dernier a félicité, Sylvie Lenguet, pour la modernisation de la chaîne nationale. Regardez. Visite des courtoisies du Mgr Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo, ce mercredi 24 juillet à Mme le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie Lenguet-Niembo. Le secrétaire général de la SENCO a saisi l'opportunité pour présenter ses civilités à Mme le directeur général. Il s'est dit émerveillé par l'organisation et les sérieux trouvés pour ce nouveau leadership qu'incarne le numéro un de la RTNC. Le secrétaire général de la SENCO explique. L'opportunité m'a été donnée de venir présenter les civilités à la DG de la RTNC, Mme Sylvie Lenguet, que je connais de longue date. Alors je suis agréablement surpris parce que ce n'est pas la première fois que je visite ces installations. Et là je vois qu'elle est en train de réussir à redonner vie. C'est le symbole du grand tam-tam d'Afrique. Je crois que le gouvernement a intérêt à mettre les moyens. Maintenant qu'on a des dirigeants qui sont sensibles à cet aspect des choses, qu'on n'aura pas l'occasion. La question de la réconnectivité numérique de la RTNC sur l'étendue du territoire national a été parmi le point débattu au cours des échanges entre les deux personnalités. Madame le directeur général de la RTNC a aussi informé son hôte avoir émis 22 émetteurs radio et télévision pour 22 sous-stations provinciales. Mgr Donatien Choulet a émis les souhaits de soutenir cette démarche. C'est d'abord un défi technologique, mais c'est difficile aujourd'hui de réussir en mettant les agents, même du point de vue infrastructure et tout. Je crois que l'église a des ressources humaines qui peuvent collaborer avec la RTNC en cas de besoin. Donc c'est à la RTNC de savoir quel service il peut demander à l'église à tel ou tel endroit. Pour rappel, la RTNC a été les diffuseurs privilégiés de l'instinct papal en République démocratique du Congo. Lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi, le 22 juin dernier, les travaux de construction des 63 kilomètres des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa ont effectivement débuté. Un mois après, le chef de mission du 10 projets a conduit une équipe des reporters pour s'enquérir du démarrage effectif des 10 travaux, Jemima Mogo et Yvette Makoutima. Les travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa sont effectifs. Plusieurs engins de la firme CISC-SA et ses sous-traitants ont envahi les zones inoccupées du tracé et procèdent actuellement au dégagement des emprises et autres terrassements. Sous la conduite et les explications du chef de mission de l'agence congolaise des grands travaux sur ce projet, l'ingénieur Ludovic Lemondi, l'on constate un déploiement important au matériel et en personnel de l'entreprise contractante jusqu'à la cité Millennium localisée au PK17 plus 800. C'est donc une intense activité motivée par le souci de tenir le délai qui est constaté sur le projet des rocades. Dans les zones habitées du projet, la majeure contrainte pour l'obtention d'une emprise de 20 mètres utile pour caler la route de deux fois deux voies et ses ouvrages connexes reste l'expropriation des occupants avec une indemnisation conséquente. Vous êtes en train de constater ce qui est en train d'être fait sur terrain avec le déploiement des engins, de toutes les entreprises qui devraient commencer à travailler. Donc la population peut constater le début effectif des travaux. Il ne s'agit pas d'une chimère, il s'agit d'une réalité. Ces infrastructures qui ont pour vocation d'améliorer la fluidité de la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisation des quartiers périphériques ainsi que d'améliorer le quotidien des populations riveraines sont financées dans le cadre du programme Sino-Congolais et devront être réalisées dans un délai ne dépassant pas trois ans, avait expliqué Nikon Zawunzaou, le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, le 22 juin dernier, jour du lancement des travaux par le président de la République. Les comptables du secteur des infrastructures sont dans une formation de mise à niveau dans l'élaboration des états de compte de réforme de l'OADAR, le cas avec les experts de l'OVD venus de différentes provinces. Christine Nenzo. Cette formation concerne la mise en utilisation effective du logiciel sur la comptabilité, tome 2, à l'intention de tous les comptables de la direction générale et provinciale de l'OVD, étant donné que l'état congolais oblige aux assujettis de pouvoir dresser leurs inventaires et les états financiers. Conformément aux dispositions du droit comptable OADA révisé, la dite formation tombe à point nommé en renforçant les connaissances des financiers de l'OVD, comme l'explique le DGA Vincent Bouroumé. Les états financiers sont donc un ensemble complet des documents comptables et financiers permettant de donner une image fidèle du patrimoine, de sa situation financière, de la performance de l'entité à la fin de l'exercice. Les sous-directeurs financiers Pierrot Kignocca donnent ici l'importance de ces logiciels, tome 2. Nous avons voulu migrer du système, de lancer un système que nous pouvons appeler système archaïque, Windows vers le système web qui demande aujourd'hui l'Internet au débit et qui demande la vitesse exceptionnelle pour la saisie, la gestion, la présentation des états financiers autant voulu et autant record, comme recommandé par les normes de OADA. Ils prennent part, les financiers venant de six provinces, ils y participent à cette école du savoir question de bien assimiler la matière pour pouvoir traiter les états financiers à temps réel. Avec ces logiciels, nous sommes convaincus qu'on aura vraiment à bien appliquer et à transmettre les informations financières à temps réel. Et puis la troisième édition des performances exercées 2024-2025 s'est clôturée. Pendant près de deux semaines, les acteurs budgétaires ont rélevé les priorités pour 20 ministères pilotes face à l'affectation des enveloppes pour le budget de l'État. Un reportage de Rekinzouzi et Hermé Bangando. Gouvernance budgétaire, la RDC s'aligne toujours derrière les prescrits de la loi relative aux finances publiques Lofip 2011 quant aux conditions de formulation de la politique budgétaire volée suivie des performances de l'action de l'État. La troisième édition des conférences de performances clôturées ces jours à Kinshasa par le ministre d'État en charge du budget Eméboji Sangara a eu la charge d'analyser les performances ministère après ministère question d'orienter les choix budgétaires pour une meilleure projection des enveloppes de l'exercice N plus 1. Les présentes conférences avaient pour ambition d'analyser et d'améliorer les composantes des cadres de performance de 20 ministères pilotes ainsi que de s'assurer de leur cohérence globale avec les politiques publiques contenues dans les stratégies sectoriales. Je me rejouis de constater que tous les objectifs ont été atteints notamment en ce qui concerne la mise à jour des maquettes programmatiques, la validation des cadres de performance à travers la signature des procès verbaux, l'actualisation des projets annuels de performance, la prise en main par les sectoriels encadrés d'outils de programmation et des budgétisations tels que le tableau d'activité et levier d'action par programme, etc. Le rapport synthèse a été présenté par le directeur général de la Direction générale des développements et suivi des performances à l'inloubamba ou à l'oubamba. C'était avec l'appui de la Banque mondiale, projet en corps, et la coordination technique du COREF, Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques. Des chiffres encourageants pour le marché des assurances en RDC, le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a présenté les résultats de l'exercice 2021-2022, Edith Yala. C'est mercredi 24 juillet 2024, le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, Arkan Sigle, Alain Kaninda, a procédé à la publication des chiffres du marché des assurances en République démocratique du Congo pour les exercices 2021-2022. Ce, en présence du représentant du ministre des Finances, Doudou Fomba-Likoundé, du directeur général adjoint de la DGDA, des opérateurs d'assurance et des membres de la Fédération des entreprises du Congo. Dès l'entame de cet exercice annuel, le directeur général de l'ARCA a salué l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, pour son appropriation. Il a remercié la première ministre, Judith Souminois, pour avoir placé la question des assurances parmi les priorités de son gouvernement et a salué la détermination du ministre des Finances à impulser une nouvelle dynamique dans le secteur des assurances. Le volume de primes émise de 287 millions de dollars pour l'année 2022 et nous notons qu'il y a une forte croissance au niveau de notre marché parce qu'avant la libéralisation, en 2019, où nous avons donné les premiers agréments, le marché était estimé à 70 millions de dollars. Donc entre 2019 et 2022, nous sommes passés de 70 millions de dollars à 287 millions de dollars. La libéralisation du secteur des assurances ayant porté ses fruits, quand on voit les chiffres du marché présentés fin 2023, le directeur général de l'ARCA se dit confiant pour atteindre le milliard de dollars d'ici 2028. Et puis ce communiqué de la Banque centrale du Congo, il apparaît de la lettre signée de la main de M. Richard Benzacolo, non autrement identifié pour le compte d'une prétendue association sans but lucratif, ALCC, sans adresse que le gouverneur de la Banque centrale du Congo serait mis en cause dans une affaire de détournement des déniers publics, quand bien même cette lettre a fini par être estampillée fake news par des personnes qui ont noté sa grossièreté. La Banque centrale du Congo tient à porter la connaissance du public que ces attaques gratuites orchestrées par des personnes malveillantes visent à nuire à la réputation et à l'honorabilité de cette institution et de ses dirigeants, ce qui constitue des imputations très dommageables et donc punissables par la loi pénale. Pour cette raison, la Banque centrale du Congo a saisi la justice pour la mise en œuvre de la responsabilité des auteurs apparents ou cachés de cette lettre. Les délégués des entreprises de portefeuille et les membres des établissements publics se sont réunis il y a quelques jours au menu des échanges la problématique d'excédent des gestions et examens de la situation de dette vis-à-vis de l'État. Yolande Voca pour ce reportage. C'est le nœud gordien qu'il faut défaire pour une contribution efficace dans le budget de l'État. Le paiement des excédents de gestion par les entreprises du portefeuille et établissements publics à l'État congolais reste un handicap sérieux. Les directeurs financiers des entreprises membres de la NEP se sont penchés sur cette problématique d'excédent de gestion. Les établissements de gestion s'ajoutent là d'une contribution spéciale. Bien que dans le statut de ces établissements publics, il est dit clairement que l'établissement public est assimilé à l'État en ce qui concerne les impôts et taxes, contre les impôts et taxes pour lesquels il récorte le déclin de l'État. Et il a été constaté que malgré cela, les établissements publics n'étant pas habilités à réaliser le bénéfice. Le secrétaire exécutif de l'Association nationale des établissements publics et entreprise du portefeuille, Patrick N'Goulou, promet de servir de courroie des transmissions auprès de la tutelle pour éclairer certaines zones d'ombre. Il nous a été demandé de rencontrer son excellent monsieur le ministre du portefeuille qui est en charge de la gestion des excédents financiers pour qu'on essaie de voir quelle sera la solution qu'il doit nous trouver pour alléger à ces établissements publics le périment de cette contribution. La contribution dans le budget de l'État s'avère nécessaire pour toutes les entreprises du portefeuille et établissements publics. L'administrateur secrétaire exécutif a exocté les établissements publics à observer les civismes fiscales en honorant leurs obligations fiscales. Le Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire de l'Université de Kinshasa a organisé un colloque sur les pratiques scientifiques en Afrique subsahérienne. Le résumé de cette conférence avec Guy Matundou. Il n'y a pas de progrès sans innovation technologique. C'est le leitmotiv du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais de l'Université de Kinshasa en organisant ce colloque sur les pratiques scientifiques en Afrique subsahérienne. Le représentant du ministre de la Recherche scientifique a rappelé le vœu du gouvernement de voir ce ministère devenir progressivement le guichet unique d'évaluation. Les intervenants à ce colloque en appellent à l'augmentation sensible du budget de la recherche. Le Fonds monétaire international est venu avec l'ajustement structurel. Le budget de la recherche scientifique avait carrément été supprimé. C'est normal que la génération qui commence, les autorités actuelles, fournisse des efforts pour qu'on revienne à considérer la recherche scientifique et l'innovation technologique. Donc le message à lancer c'est que les autorités ont déjà bien fait, le chef de l'État a boosté déjà le budget de la recherche scientifique. A 3% du budget national du pays, mais c'est toujours mieux que ce budget soit effectif parce que les fonds doivent être décaissés et appuyer effectivement les activités de la recherche et de l'innovation technologique. L'Université de Kinshasa est partenaire du CRIQ, le centre de recherche de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais, qui relève de la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique. Aréna 340, c'est une série d'activités qui est lancée dans la municipalité de Mongafoula. L'élu provincial de Kinshasa, Socrate Moubengai, a réuni les administrés de cette municipalité pour un échange sur le développement. C'était en présence du vice-gouverneur, Eddy Ieli. Cédric Kenina était présent. C'est le début d'une série d'activités pour la circonscription électorale de Mongafoula. Les caisseurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrate Moubengai, lancent l'événement municipal de l'année, Aréna 340, une période de communion pendant ses vacances, avec une base plus que reconnaissante du rôle joué par cet élu provincial dans le développement de cette entité administrative. Le meilleur élu de Mongafoula a eu des mots justes pour remercier sa base. L'occasion de rendre un vibrant hommage à son excellence Félix-Antoine Tisséke du Chilombo, président de la République, pour les efforts combien louables fournis pour nous conduire à ce cycle électoral. Il me soit aussi permis d'exprimer ma gratitude envers les secrétaires généraux de mon parti, au guillotin Kabou et à Chilomba, pour avoir enterriné ma candidature. J'ai pu vous rassurer ces jours que loin d'être un privilège, le mandat que vous m'avez donné est une lourde responsabilité que j'entends assumer avec dévouement. Plusieurs personnalités ont répondu à ces grands rendez-vous parmi lesquels les vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Edi Iely Molangui, la vice-présidente, les rapporteurs et les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que plusieurs autres autorités politico-administratives. Le chef de l'exécutif provincial adjoint a saisi la balle au bon pour évoquer les actions à venir du nouveau gouverneur pour redorer l'image de la ville. Et pour la reprise des activités des amis de Socrate Moubengai, les caisseurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a invité les habitants de Mongafoula au vivre ensemble. Je l'ai dit au sommaire, après le lancement par le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, l'École nationale d'administration a rendu publique la liste des candidats rétenus à l'ENA pour la neuvième promotion de la session 2023-2024 sur les 100 candidats rétenus. L'on compte 11 femmes et 89 hommes. Betty Amani, Guillaume Cassot. Les 100 meilleurs candidats admis pour la neuvième promotion de la session 2023-2024 à l'École nationale d'administration sont désormais connus. Le premier a obtenu 86,6% et le centième a obtenu 76,2%. Sous les 100 candidats rétenus, l'on compte 11 femmes et 89 hommes. La publication par le directeur général Guillaume Bangawakimessa est intervenue dans la soirée de mardi 23 juillet 2024 à l'issue d'un travail rigoureux des jurys. Ce, en présence du directeur du cabinet représentant le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique qui a circonscrit cette activité. Nous sommes venus insister au dépouillement des résultats de l'épreuve orale qui va devoir précéder de la publication de ces résultats. Il y a de quoi espérer pour le futur de notre administration qu'en termes de renforcement des capacités, d'amélioration de la qualité du personnel administratif et du rajeunissement des effectifs de l'administration, nous avons à notre disposition du personnel qui va devoir renforcer les effectifs de notre administration mais surtout sur le terrain de la qualité. Les résultats sont publiés dans le site de l'ENA www.ena.cd. Parmi les conditions d'éligibilité, il s'agit notamment d'être détenteur d'un diplôme équivalent à Bac plus 5 et d'être âgé au plus de 35 ans. Et pour terminer, l'amélioration de la gouvernance, la gestion octodos du patrimoine des entreprises du portefeuille, les mandataires ont signé ce mercredi le contrat de mandat avec l'État congolais pour des résultats et l'amélioration de la gouvernance, une cérémonie présidée par le Premier ministre Judith Soumina pour replacer les entreprises du portefeuille au cœur du développement économique et social de la RDC. Un souhait du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Jemima Mogo et Pompon Omba pour ce reportage. À travers ce geste, chaque mandataire public s'engage à rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et chaque fois que le mandant le requiert. Il a l'obligation de gestion transparente, orthodoxe et axée sur le résultat. Des engagements pris sous le regard de la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Soumina Toulouka, venue présider cette cérémonie. Le mandataire public doit éviter même dans sa vie privée tout ce qui pourrait porter atteinte ou compromettre l'honneur ou la dignité de ses fonctions. Il doit dénoncer et, le cas échéant, réprimer les fautes ou autres manquements portés à sa connaissance. En revanche, le mandant, représenté par Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, peut à tout moment suspendre, retirer ou révoquer le mandat confié au mandataire public. Mais il doit, pour ce faire, respecter la procédure prévue par les textes légaux, réglementaires et statutaires en vigueur. La Première ministre, Judith Soumina Toulouka, salue la ténue de ces assises qui matérialisent la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, de replacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays avant de souligner la portée de cet acte pour le programme d'action du gouvernement. Je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son excellence Félix-Antoine Tchisekedi, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. Ceci oblige les mandataires à définir de manière pointue la mise en place d'une nouvelle approche basée sur la redevabilité et sur l'obligation des résultats. Conscient du tableau peu réalisant des entreprises publiques, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, a interpellé les mandataires sur le sens du résultat. Mesdames et messieurs les mandataires publics, permettez-moi de vous rappeler que les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, en mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. L'importance et la diversité des secteurs qu'elles couvrent démontrent l'intérêt, le rôle et la place de ces dernières dans la chaîne de production, de transformation, d'approvisionnement et de distribution des biens et services nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Cette cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs autres membres du gouvernement est un signal fort de la détermination de l'exécutif central à relancer ce secteur et réduire l'ombre des canards boiteux pour des entreprises viables. Merci Patrick Bapuila qui a réalisé ce journal sous la supervision de Jacques Caboibois. 23h, Serge Matta revient sur ce plateau pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada